Nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous apporter de la compétence tout de suite parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétences. Le Bénin, pays riche de son histoire, de ses talents et de ses compétences, n'a jamais été un désert de compétences. Pourtant, certains discours, notamment ceux prononcés par notre président, ont pu laisser croire le contraire. Mais que s'est-il vraiment passé pour qu'on en arrive là ? Le Bénin a traversé des turbulences politiques sous la présidence de Thomas Bonillaï, marquées par des scandales de corruption et des projets malgériques. Ce clément a naturellement créé un besoin de changement, de réforme, mais aussi de renouveau dans la gestion des affaires publiques. Lors de son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon a promis de réformer, de rétablir l'ordre et de redonner espoir au peuple béninois. Mais qu'avons-nous réellement vu ? Une des déclarations marquantes de M. Patrice Talon a été celle-ci. Nous voulons pouvoir compter sur vous pour nous apporter de la compétence tout de suite parce que le Bénin aujourd'hui est comme un désert de compétence. Eh oui, le Bénin est comme un désert de compétence. Oui, le Bénin a traversé des périodes difficiles. Notre pays a souffert de mauvais choix et d'incompétence à certains niveaux de la gestion publique. Mais cela ne voulait nullement dire que le Bénin manquait de talent. Eh non, le Bénin n'a jamais été un désert. C'est une terre fertile pleine de ressources humaines, de compétences et de savoir-faire. Le vrai problème vient de la gestion des compétences. Le leadership du président Thomas Bonillaï a souvent été critiqué pour avoir privilégié des hommes et des femmes populaires plutôt que ceux qui avaient les compétences nécessaires pour occuper les postes stratégiques. Oui, ça aussi c'est un fait. On n'avait pas l'homme qui fallait à la place qu'il fallait. A plusieurs reprises, des personnalités sans expertise, mais au pouvoir politique ou médiatique, ont été placées à des postes clés. Tout simplement parce qu'ils étaient populaires ou parce qu'ils soutenaient le président dans sa quête du pouvoir. Et malheureusement, cette logique n'a pas servi les intérêts du pays. Mis à part leurs carences aux postes qu'ils occupaient, ces personnes, au lieu de rester dans leur bureau, passaient plus de temps dans leur fief à organiser des marches de remerciements, des prières pour soutenir le chef de l'État. Pendant que le chef de l'État a un coup d'exercice de la plénitude de ses pouvoirs, voici des marchands d'illusions qui se font acheter à gauche et à droite et qui font croire que la démocratie est en péril. Ils suscitaient des marches de leurs partisans pour témoigner leur gratitude au président Boni Yaï au lieu de faire le travail pour lequel ils ont été promus. Chose normale, me direz-vous, tout ce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne méritaient pas ce poste qu'ils occupaient. Et comme l'une des grandes faiblesses du président Boni Yaï, c'est de voir le peuple chanter ses éloges comme il aimait tellement être applaudi, alors il accordait plus de priorité au populisme plutôt qu'au développement de ce pays. Pour le bonheur, le bonheur, le progrès, la prospérité de nos chères mamans. Mes chères mamans, faut-il le dire encore, je rends grâce à Dieu. Vous êtes extrêmement belles. Et que Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, préserve cette beauté et cette santé solide Qu'il me donne l'occasion, qu'il crée l'occasion pour moi de vous rencontrer tout le temps pour que vous me donniez votre grâce et votre bénédiction. Résultat, des actes de corruption, des milliards gaspillés à nous fabriquer des éléphants blancs un peu partout dans le pays. Voilà par exemple un grand projet d'infrastructure, le siège de l'Assemblée nationale. Je crois que maintenant les travaux ont véritablement repris puisque nous avons au moins plus de 450 ouvriers qui travaillent nuit et jour. L'objectif c'est l'atteinte de notre objectif, à savoir le 30 novembre. Il faudrait réellement que nous ayons une forme pour cette assemblée. Là où nous sommes là, il suffit simplement qu'on finisse de faire le pilas. Tout ce qui est derrière nous là, qui constitue les charpentes, seront posés et vous allez voir que ce serait vraiment un voyage de qualité. Ce qu'il faut reconnaître, c'est la volonté du chef de l'État de nous accompagner parce que ce n'était pas facile. Il y a eu tellement de problèmes. Les entreprises devaient faire le nécessaire, mais il y avait pas mal d'obstacles. Mais par sa volonté, nous avons pu quand même lever ces obstacles. Et maintenant, avec le soutien de la Direction nationale du comptoir des marchés publics, nous avons levé tous les obstacles et maintenant les entreprises peuvent travailler correctement. Ici, vous savez ce qui reste maintenant, on peut dire que nous sommes encore en chantier. Non, on n'est plus en chantier. Puisque les grosses oeuvres sont pratiquement terminées. Et déjà, nous commençons les enduits et les revêtements. Et à l'intérieur, nous avons l'aménagement intérieur qui a commencé et l'aménagement extérieur aussi. Et vous allez voir que tout le poutou de l'ouvrage est assez dégagé. Ce qui est pour que les travaux avancent comme ça se doit. Et nous sommes certains, contrairement à ce que les gens peuvent penser, que ce serait un éléphant blanc. Non, ce ne serait pas un éléphant blanc. Nous allons réussir au moins cet édifice pour la gloire du peuple béninois et aussi également pour le président de la République qui a donné tout son courage et toute sa volonté pour accompagner la réalisation de ce tour voyage à Porte-au-Nouveau. Cinq entreprises ont été recrutées pour remplacer l'entreprise défaillante. Les dispositions ont été prises par ailleurs pour que les ouvriers travaillent de jour comme de nuit. Plus de place au retard et à la paresse, surtout en ce moment où les grosses oeuvres sont presque achevées. Restent les travaux relatifs à la charpente couverture, la vitrerie, les revêtements et l'étanchéité. Et lorsque les professionnels du métier sont venus nous dire que les gens ont créé sur 30 mètres au lieu de 80, si on est un responsable, attention, arrêtez, évaluons. C'est ça qui est à l'origine aujourd'hui de ce retour. Avec nos moyens limités, nous disons nous-mêmes, nous allons construire le cœur de notre démocratie. Certains sont allés, je ne veux pas donner de nom, mais Dieu est grand. Ils sont allés payer le cabinet pour mobiliser les congressistes, les sénateurs en collision avec les mêmes toujours qui veulent aujourd'hui diriger le Bénin pour bloquer le second compact de notre pays. Mais quand Dieu est avec vous, qui peut être contre vous ? Au lieu de confier ce projet à des experts, on a souvent préféré des proches du pouvoir, des amis du président. Le résultat ? Des échecs retentissants. Des fonds mal utilisés et des promesses non tenues. Des milliards de francs CFA qui s'écroulent progressivement sous la pression de l'appel mécanique. Ce chantier inachevé de construction du siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porte-Nouveau est effectivement en démolition. Amethume Chagré, dans le cas des populations, qui auraient souhaité que des études approfondies soient faites avant le démarrage des travaux de construction. Normalement, ils devraient étudier le sol avant de commencer la construction de cette Assemblée. C'est depuis la semaine écoulée que j'ai remarqué qu'ils sont en train de démolir ce siège qui devrait abriter l'Assemblée nationale. Honnêtement, c'est désolant. Que les autorités réfléchissent par rapport à cette situation, c'est dégoûtant. Certains disent que c'est tout le bâtiment qui sera démoli. C'est l'agent du peuple qui s'écoule ainsi. Normalement, si un tel bâtiment devait rester ici, on devrait utiliser du ciment et du fer de qualité, en quantité suffisante. On a l'impression qu'ils ont voulu économiser les matériaux de construction. Le bâtiment ne pouvait même pas durer. Même le sable lagunais qui a servi de construction n'est pas de la bonne qualité, au regard de la poussière que dégagent les dalles lors de la démolition. Pourtant, le Bénin regorge de talent. Nos universités produisent des espèces dans divers domaines. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, la médecine, l'ingénierie, le droit, les sciences sociales, etc. Nous avons des jeunes qui brillent à l'international dans divers secteurs. Le problème, ce n'est pas un manque de compétence, mais plutôt un système dans lequel la compétence n'est pas toujours reconnue et où les meilleurs ne sont pas toujours ceux qu'on place en avant. Je vais vous citer un cas qui m'a marqué vraiment. Qui se rappelle de ce monsieur ? Monsieur Amand Ziziroukwe. Oui, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ce monsieur a été appelé pour servir sa nation en tant que ministre délégué auprès du président de la République, chargé des transports et des travaux publics. Pour ceux qui ont assez hausseurs, il est incontestable que ce monsieur était compétent à son poste. Oui, au ministère des transports et des travaux publics, monsieur Amand Ziziroukwe était dans son marigot. À chaque fois que les journalistes lui tendaient le micro sur des chantiers de construction, il vous éméveillait avec la description des chantiers. Il avait le vocabulaire qu'il faut. J'étais personnellement admiratif de l'homme. Mais arrivé un jour, je ne sais pour quelle raison, le président Yaïl a muté et il est devenu ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Seigneur, ce fut la descente aux enfers. Ce monsieur au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est mis à patauger comme le diable dans de l'eau bénite. Il gaffait comme ce n'est pas permis. Même les colliers du primaire pouvaient remarquer que ce monsieur n'est pas dans son marigot. Qui se rappelle de cette fameuse phrase « Créer l'incident » ? Si un policier veut vous rançonner, créez l'incident. Sacré Amon Zizirouwe. Aussi, il fut choisi pour aller dans les localités du Bénin pour expliquer l'importance de la lépi aux populations. Seigneur, c'était la totale. Et comme si cela ne suffisait pas, monsieur Amon Zizirouwe a été écarboussé par le scandale financier de la Félicité. Voilà un exemple typique de ce que je décrivais plus haut. On a beaucoup de compétences au Bénin. Jusque l'ancien régime ne mettait pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et aussi, le désir d'être populaire, d'être accramé par le peuple est ce qui guidait le choix du président. Mais avant de conclure, l'honnêteté intellectuelle veut qu'on reconnaisse qu'à l'époque du président Thomas Bonillaï, il y avait des OLC, des organisations de lutte contre la corruption. Je peux citer entre autres le FONAC de Jean-Baptiste Elias, l'ONG Alcret de M. Martin Assoba, et d'autres encore. On avait également des syndicalistes virulents dans les services publics qui avaient la liberté de crier au scandale quand il y avait des problèmes. Je pense à M. Pascal Todino, à M. Dieudonné-Lokosu et j'en passe. On avait aussi des médias libres, des chaînes de télévision et de radio privées. Je pense entre autres à Golf TV qui organisait des émissions comme Ma part de vérité ou même des débats contradictoires permettant au peuple de savoir comment l'agent public a été utilisé. Mais aujourd'hui, certes, il n'y a plus d'éléphants blancs. Même si le cas de la réflexion du stade général Mathieu Kérepou, qui a été récemment déclassé par la FIFA, me préoccupe particulièrement et suscite beaucoup de questions que personne ne veut poser tout haut, de peur de ne pas se retrouver devant la criette. Mais toutes ces structures de veille qui existaient à l'époque de Yaï sont toutes réduites au silence. Le pays est géré dans une opacité totale. Des organes de presse, radio et télévision sont systématiquement fermés par la HAC. Les 83 messieurs qui siègent à l'Assemblée nationale que d'aucuns appellent déshonorables, quand bien même personnellement, je pense qu'ils ne méritent pas ce titre, répondent pampon quand le président talon dit ping et ça devient une sorte de ping-pampon. Les préfets interdisent les mâches, même lorsqu'elles sont pacifiques. La police joue les gros bras, baston et tortue des citoyens. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que la peur puisse régner sur tout le peuple afin que personne n'ose demander des comptes au pouvoir en place. Oui, beaucoup me diront qu'on nous construit des routes, des marchés, des usines avec notre agent. Mais nous ignorons totalement le coût de ces investissements. C'est des gens, taisez-vous, on travaille pour vous. Ou dois-je plutôt dire, taisez-vous, nous nous bouffons avec élégance. Puisque le slogan serrer les ceintures ne s'applique pas à tout le monde, c'est pour nous, le bas peuple seulement. La preuve, au moment où des gens comme nous doivent serrer leur ceinture, les amis du président se baladent avec un milliard cinq cents. Mon ami dirait, Dieu est grand. En résumé, dire que le Bénin est comme un désert de compétence, c'est insulter notre intelligence. Puisque le Bénin n'a jamais été et ne sera jamais un désert de compétence. Parfois, je me demande que c'est peut-être un prétexte pour nous préparer psychologiquement à accepter que les Blancs gèlent notre port autonome de Cotonou, la SB2E, dans un contexte où la jeunesse africaine, pour la plupart, crie à la fin de l'impérialisme occidental sur notre continent. Mais en réalité, nous savons très bien que nous n'avons pas besoin d'attendre les aides extérieures ou de déléguer notre responsabilité à des pays étrangers. Ce dont nous avons besoin, c'est de réorganiser notre priorité et de permettre au vrai talent de briller au service de notre pays, un peu comme ces ministres que vous avez dans votre gouvernement et pour qui moi j'ai de l'admiration. Oui, en effet, depuis 2016, le Bénin a connu des ministres dignes du nom. Oui, il faut avoir l'humilité de l'avouer. Nos ministères depuis 2016 sont dirigés par des Béninois très compétents qui ne se sont pas retrouvés à ces postes par hasard. C'est encore une preuve palpable que notre cher pays, le Bénin, n'est pas un désert de compétence. Puisque ces messieurs ne sont ni togolais ni français, mais de plus Béninois dignes du nom. Nous devons croire en notre potentiel et faire en sorte que nos jeunes, nos experts, nos leaders prennent les rênes de notre pays. Nul besoin de faire peur à tout le monde de terroriser toute la jeunesse et de faire voter des lois libères ici dans l'Assemblée nationale. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager vos opinions en commentaire. Le Bénin est-il un désert de compétence ou plutôt une terre pleine de talents mal exploités ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501